Musique de générique Je ne sais pas si on y est En tout cas, on est au sommet Et apparemment, on a des visiteurs Allez, c'est parti Eh bien les amis, bonne nouvelle Je pense apercevoir l'entrée du fort Là on faisait une position d'artillerie On a ce petit renfoncement Je pense que ce sont les dégâts du temps Alors, on va rentrer par là Je vois qu'il y a des démarches Regardez-moi cette belle fissure là Je pense également à une position d'artillerie Là c'est parfait, c'est un petit canon Bon les amis, je pense qu'on va redescendre J'ai l'impression que ça ne mène à rien Enfin, simplement sur la hauteur Donc là ça descend Donc c'est l'entrée qui mène à cette pièce Dont la toiture s'est effondrée Puisqu'on peut retrouver toute la structure IPN ici Alors, celle-ci Mise à part le toit Elle est plutôt bien conservée Il y a encore l'enduit d'époque Les portes sont plutôt en bon état On voit que le plancher par contre Lui l'a dégusté Il n'y a plus de toiturant Il n'y a carrément plus de poudre Plus d'IPN, plus rien du tout Il faut directement le sous-sol C'est dommage Alors, il y a un chemin par ici Là, ça grimpe Là, il y a un tunnel en exploration Je pense ressortir les lampes Les visiteurs sont sortis Ça va être un autre tour Alors, eux, ils n'étaient pas équipés Apparemment en éclairage Je me dis que ce n'était pas intéressant Alors, on va voir Nous, si ça l'est ou pas Pour l'instant Donc là, je ne sais pas ce que ça pourrait être Là, ce n'est pas un bon cœur C'est un fort Alors, la bonne chose C'est qu'il fait hyper frais Alors, ça fait vraiment du bien Parce que je vous assure que dehors Ça doit voisiner les 30 degrés Alors là, par contre, la résonance Elle est terrible Alors là, on a Une canette de bière pendue Je vais quand même filmer la marque Là, on a une jambe de meurtrière Avec une petite porte en bois Donc là, on est loin Des portes en acier Qu'on peut retrouver dans les banquers Là, c'est du bois C'est du bois pur et dur Et là, on se retrouve dans une cavité Une grosse cavité Alors, je ne sais pas ce que ça pouvait être J'aurais tendance à dire Une poudrière Bon, il n'y a rien de plus au final Mais je n'aurais pas juste qu'à dire Que ce n'est pas intéressant Moi, je trouve ça sympa C'est creusé Oui, je dirais que c'est creusé dans la roche Bon, écoutez, les amis, on va ressortir On va poursuivre l'exploration du fort Les marches sont, je vais dire, violemment hautes Alors, il y en a qui c'est par ici Alors C'est sympa là Là, j'aurais dit un poste de garde Donc, je vois qu'apparemment L'action fait plaisir C'est vraiment sympa ici On a des petites barrières Donc là, pour fusil Il y a une attaque de 1964 Donc là, on voit que c'est tombé Alors Est-ce que c'était volontaire ça ? Histoire de lancer de l'huile bouillante Ou des grenades Là, il y a des petites meurtrières Là Alors, il y a ceci Je ne sais pas du tout ce que c'est Alors, si ça bouge Non, ça ne bouge pas Il y a des inscriptions apparemment On ne voit plus grand-chose Donc, l'appareil des meurtrières C'est de faire un petit global Allez, on va ressortir Et poursuivre l'exploration Donc là On a ces petites bâtisses Le reste de la porte est ici Ça a dû servir de table Effectivement, c'est En super méta Il y en a avec les bâtisses Qu'on a vu en bas On s'est tout petit Donc là, on est sur les côtés du fort Allez, on va continuer Ok Donc là, je pense que c'est C'est une position d'artillerie aussi Et là, vous pouvez remarquer La muraille, ça reste ici Parce que là, c'est le vide J'ai l'impression que La muraille n'est que d'un côté Et que le fort se trouve en longueur Ce qui peut expliquer Que l'eau n'ait pas été travaillée Je n'ai pas trouvé d'aplanissement de terrain Les positions d'artillerie Défendez ces positions Entre autres Donc c'est la vallée On l'a fait, celui-ci Non Je n'ai pas souvenir Par contre, c'est tout petit C'est une petite pièce Avec une cheminée Donc je pense que c'est un lieu de vie Par contre, la peinture, elle a marre C'est le tabu Il fait frais des temps Ouais, il fait bon C'est un endroit qui doit s'éperer Il y a pas mal de canettes de bière Celui-ci On l'a pas fait On l'a pas fait Non plus Si on l'a fait, non ? Non On l'a pas fait On va sortir l'éclairage C'est tout dans la même configuration En fait On voit qu'il y a des dépôts de salpêtres Là, il y a des petites fixations au mur Avec du front de l'époque Un petit créneau ici J'ai l'impression que le fort est tout en linéaire Je vois une entrée C'est une petite fenêtre On peut trouver un accès par là Et donc Ce fort a servi pour les deux guerres Deux grandes guerres Et il a été abandonné Juste à la fin de la seconde guerre mondiale Alors Apparemment On dirait un puits Je veux de la flotte entre les deux IPN Bon c'est bien parce que ça a été sécurisé Ça c'est cool Par contre je vois pas l'entrée Parce que je vais me risquer à marcher sur le toit Il y a ce vestige là Qui traîne au sol Il y a encore un accès par ici Bon je crois qu'on va abandonner L'idée d'aller explorer le sous-son C'est rempli d'eau Il faut aller s'y attendre de toute façon C'est dommage On va se consoler Avec celui-ci Qui n'a plus de toit bien sûr On a un ciel ouvert Je pense que ça doit être des casernes ici Je pense que ça va être des casernes J'ai vraiment eu l'impression de dire Exactement C'est bon 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 alors là il fait fortement humide ok donc c'est la petite fenêtre qu'on aperçoit d'en haut alors il fait tellement chaud dehors que je vous avoue que là j'ai plus envie de sortir il fait super bon aussi par contre c'est rempli de charbon le sol est rempli de charbon mais il y en a tellement que je pense que c'est même d'époque je ne vais pas s'y stocker du charbon ici le sol est vraiment jonché de charbon il n'y avait pas grand chose mais ça valait quand même le coup d'y aller du coup je pense que on va commencer à rembourser chemin donc au final c'était sympa à visiter ça vaut le coup moi j'aime bien la première fois que je visite un fort de ce type bon je m'attendais pas à ça c'est que je m'attendais à un fort classique avec une petite place des bâtiments autour etc bon là on voit que c'est un fort linéaire avec une protection par mur que d'un seul côté l'autre côté il y a une falaise donc il a protection du côté seulement du côté où le fort défendait quoi eh bien les amis cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à liker et partager un max sur tous vos réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine tchou tchous Sous-titrage ST' 501